Bonjour et bienvenue à l'IFG Executive Education pour ce webinaire de présentation concernant notre nouveau programme exécutif MBA en management stratégique pour la transition énergétique et écologique. Je me présente tout d'abord, je suis Sylvie Faucheux, professeure des universités spécialisée en économie de l'environnement, du développement durable, de la responsabilité sociétale des entreprises et je suis également la directrice de l'IFG Executive Education. Alors l'IFG Executive Education fait partie du groupe Insecure, Insecure étant le plus grand groupe d'enseignement supérieur et de recherche privée en France avec de nombreux campus à l'international et aujourd'hui je vous parle depuis mon bureau du campus Eiffel à Paris au pied de la tour Eiffel. Je vais donc vous présenter en détail ce programme qui est un programme blended, c'est-à-dire qu'il a une partie en présentiel, cette partie en présentiel se fera à Paris ou à l'Igien. Il a par ailleurs une partie online mais nous verrons tout cela plus en détail tout à l'heure. Il s'agit d'un programme exceptionnel, ne serait-ce que du point de vue des partenariats qu'il applique. En effet, outre l'IFG Executive Education, nous avons pour partenaire dans ce programme l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest à Abidjan, l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Haute-Alsace en France et puis le programme des formes de la Commission européenne. Avant d'entrer dans les détails de ce programme, pourquoi l'IFG Executive Education a décidé de créer ce nouveau Executive MBA ? Alors, d'abord, il faut rappeler que l'IFG Executive Education est le spécialiste de la transition managériale. Or, la transition énergétique, bien entendu, applique une transition managériale profonde. En effet, depuis la COP21, les entreprises sont au cœur des solutions de la lutte contre le changement climatique et plus globalement, de la transition vers le développement durable. Cette transition s'interprète aussi comme une véritable course économique, si l'on en juge par le nombre important des innovations qu'elle implique, avec des innovations technologiques de rupture, par exemple les énergies renouvelables, mais aussi des innovations de services, lorsque l'on passe au service à la mobilité, on remplace des voitures par des services à la mobilité, par exemple, mais également des innovations de business plan, comme va l'impliquer le passage à l'économie circulaire. Alors, ce faisant, avec cette transition, ce sont plus de 60 millions d'emplois qui devraient être créés d'ici 2030, si l'on en croit l'Organisation internationale du travail ou si l'on en croit aussi les travaux de la Commission européenne. Alors, ces créations d'emplois, eh bien, peuvent aussi être simultanées à des destructions d'emplois dans quasiment tous les secteurs, puisque cette transition, elle va concerner tous les secteurs, les secteurs de la construction, le secteur des transports, le secteur de la logistique, l'assurance, les banques, etc. Donc, il est très important, eh bien, de se former, de préparer ce passage à la transition, quel que soit son poste de cadre dans les entreprises, mais aussi dans les collectivités territoriales. On peut aussi ajouter que cette transition constitue une formidable opportunité pour les entreprises, puisque les entreprises qui sont les plus empruntes en matière de développement durable, ce sont aussi celles qui sont les plus performantes, avec, par exemple, un gain de performance moyen de l'ordre de 13 %. Alors, gérer la transition vers cette transition énergétique et écologique, eh bien, implique que les cadres, que l'ensemble des cadres, que les dirigeants d'entreprises, eh bien, du privé ou du public, eh bien, soient formés à ces changements profonds. Et c'est ce que nous vous proposons à l'IFG Executive Education, avec ce nouveau programme Master Executive MBA en Management Stratégique pour la transition énergétique et écologique. Alors, je vais maintenant vous préciser que vous pouvez, à n'importe quel moment, me poser des questions tout au long de ce webinaire, qui va durer environ 45 minutes, et dans l'encart à droite de votre ordinateur, eh bien, vous pouvez poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de cette présentation. Alors, votre objectif, eh bien, c'est tout d'abord de vivre une expérience transformative sur 14 mois. Effectivement, ce programme dure sur 14 mois. Alors, une expérience transformative importante avec des atouts que nous vous proposons, les atouts qui proviennent de nos partenariats, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ces partenariats, eh bien, effectivement, vont vous ouvrir sur des expériences, des cultures, des études de cas, des meilleures pratiques de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord. Donc, une richesse considérable de ce point de vue. Vous allez aussi être accompagnés par, non seulement des académiques de très haut niveau, spécialistes dans leur domaine, mais aussi par des professionnels de l'entreprise. Vous allez, enfin, être au cœur d'expérimentation, puisque nous appliquons une méthode, donc, qui nous est particulière, du 70-20, avec 70%, en fait, d'expérimentation, c'est-à-dire que nous avons une méthode, déjà, de formation par l'action. Donc, non seulement vous apprenez des concepts, des théories, mais vous les mettez en pratique immédiatement au niveau collectif et au niveau individuel, dans des groupes de travail, ce que nous appelons les groupes de co-développement, qui comprennent à peu près cinq personnes. Et puis, vous avez également une expérimentation à partir d'études de cas et de toute une série d'ateliers concrets. Nous avons mis en place, eh bien, tout ce qui concerne la pédagogie inversée, donc, depuis un certain nombre d'années, et nous avons déjà une très bonne expérience en cette matière. Donc, oui, vous allez vivre une expérience transformatique. Alors, à qui s'adresse cette formation ? Aux dirigeants d'entreprise, aux directions et aux directeurs, aux managers, aussi bien du public et du privé dans tous les secteurs. En effet, le public est aussi concerné, l'État, mais toutes les administrations territoriales, parce que les villes, eh bien, sont au cœur de cette transition énergétique, les grandes villes au niveau mondial. On parle de villes durables, de villes intelligentes, et bien entendu, là aussi, il faut s'y préparer. Les perspectives professionnelles sont importantes, avec des accès à des fonctions dirigeantes dans toutes les entreprises et organisations qui doivent mettre en place une stratégie de responsabilité sociale de l'entreprise ou de transition énergétique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les secteurs sont concernés. Donc, vos perspectives professionnelles sont extrêmement importantes, et cela au niveau international, compte tenu, donc, des expériences diverses que nous vous proposons. Alors, les objectifs de cette formation sont multiples. Tout d'abord, il s'agit de concrétiser une reconnaissance académique et professionnelle. Alors, vous avez là la possibilité d'obtenir six titres, donc, qu'il s'agisse de diplômes nationaux ou de certificats internationaux de différentes institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, tout d'abord, vous obtiendrez un exécutif MBA en Management Stratégique pour la Transition Énergétique et Écologique, qui est livré par l'IFG Executive Education, qui est donc reconnu par RNCP. Vous obtiendrez un certificat international en développement durable et en Management Development, qui est délivré par l'Université de Québec à Montréal. Vous obtiendrez un Master 2 d'État, RSE et Transition Énergétique, délivré par l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UKO, donc à Abidjan. Un Master 2 d'État, Responsabilité sociale et environnementale, développement durable, délivré par l'Université de Haute-Alsace et deux autres certificats. Un certificat Leadership, donc, qui est délivré par l'IFG Executive Education et un certificat de Business Ethics, délivré par le programme des formes, donc, de l'Union européenne. Donc, vous voyez, en suivant ce programme, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir ces six titres, qu'il s'agisse de diplômes ou de certificats. Alors, vous aurez, outre ces titres, ces diplômes multiples, eh bien, vous deviendrez des experts dans des problématiques d'actualité qui touchent toutes les entreprises, toutes les organisations. En effet, vous aurez la possibilité de concevoir une stratégie qui allie la transition énergétique, le développement durable, la RSE, donc, capable de mettre en place une telle stratégie dans vos organisations. Et cela, d'autant plus qu'il y a la possibilité, nous le verrons tout à l'heure, de travailler sur un projet personnel ou collectif. Et donc, ce projet personnel et collectif, ça peut très bien être votre propre entreprise, ou une autre entreprise. Et, eh bien, vous serez à même de mettre en place, de vous faire la main, en quelque sorte, pour, eh bien, établir une stratégie de transition énergétique, une stratégie de RSE. Vous pourrez mettre, donc, en œuvre une démarche RSE, acquérir toutes les expertises, donc, des différents pays qui sont impliqués, dans, je dirais même, continents, qui sont impliqués, donc, dans ce programme, les différentes expertises, outils les plus innovants, vous pourrez vous approprier toutes les innovations technologiques qui sont actuellement sur le marché, mais surtout celles qui sont en préparation, il y en a beaucoup, qu'il s'agisse, donc, d'innovations technologiques, d'organisations de services, de business model. Vous pourrez maîtriser tous les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, de l'économie circulaire. L'économie circulaire, qui est, en fait, la directive la plus importante au niveau européen, qui est en train de se mettre en place dans l'ensemble des pays membres de l'Europe. Et économie circulaire, bien entendu, dont les enjeux sont extrêmement importants pour un continent comme celui d'Afrique. Vous maîtriserez les outils, des études de cas, des témoignages internationaux, multiculturels, dans ce domaine. Vous serez aussi à même d'appréhender tous les nouveaux instruments de la finance verte et de la finance solidaire, qui existent au niveau national, qui existent au niveau international, mais aussi au niveau des territoires, puisque certains territoires mettent en place des outils de finances solidaires, ouvertes. Vous pourrez être à même de piloter l'investissement socialement responsable et ouvert, et puis, bien sûr, mettre en place des procédures de concertation, parce qu'en matière de transition énergétique ou de transition vers le développement durable, on est au cœur de la gouvernance participative. Et pour cela, ce n'est pas qu'un mot, il y a des méthodes, des techniques, des retours sur expérience. Les prérequis pour ce programme, il faut être titulaire d'un bac plus 4 ou équivalent et être professionnel avec un minimum de 4 ans d'expérience sur un poste de dirigeant ou de cadre, manager expérimenté. Bien sûr, certains candidats n'ont peut-être pas les diplômes requis. Nous examinons attentivement leurs dossiers. Et ils peuvent, dans certains cas, faire une demande de validation des acquis professionnels. Alors, il y a un certain nombre de conditions. Ensuite, il faut s'inscrire à l'IFG Executive Education, bien entendu. Donc, en s'inscrivant à l'IFG Executive Education, vous vous inscrirez automatiquement aussi à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest à Villejans et aussi à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Par contre, il faudra s'inscrire au niveau de l'Université de Haute-Alsace de façon indépendante. Mais pour cela, nous vous accompagnerons. Ne vous inquiétez pas. Et puis, bien sûr, c'est normal, on vous demandera une assiduité sur l'ensemble de notre dispositif. Alors, pour l'organisation de cette formation, d'abord, l'inscription. Pour vous inscrire, vous pouvez avoir un entretien préalable avec un consultant formation. Nous en avons plusieurs. Et ce consultant formation va vous accompagner tout au long de votre inscription et vous aider pour les différentes étapes et pour constituer votre dossier. Ensuite, votre dossier est déposé pour la candidature. Il y a un jury de sélection et une admission définitive. Donc, tout cela se fait dans des durées tout à fait raisonnables et vous avez une réponse assez rapide. La période de formation est de 14 mois avec 13 jours. Excusez-moi. Donc, cela concerne 60 jours s'il y a 14 mois. Et dans ces 60 jours, il y en a 33 qui se font à distance. L'évaluation. L'évaluation. Donc, il y a des tests à distance en contrôle continu sous format de quiz. Il y a des tests de fin ou de période, un rapport écrit, un mémoire avec une soutenance orale en présentiel. Alors, sauf cas exceptionnels, mais un jury donc qui se réunira en fonction des différents cas, c'est-à-dire soit à Paris, soit à Bidjan. Et donc, ce jury mixe systématiquement des universitaires et des professionnels. Et puis, bien sûr, il y a une appréciation, le parcours leadership, et une appréciation qualitative. Alors, voyons plus en détail le contenu de cette formation. Alors, présentiel, en présentiel, vous avez 27 jours. 27 jours, ça représente à peu près deux jours par semaine durant les 14 mois. Mais, en fait, ce n'est pas deux jours fixes. Cela peut changer, puisque, par exemple, lorsque vous serez à Montréal pour cette expédition, donc, thématique, eh bien, vous serez cinq jours bloqués à Montréal. Donc, parfois, eh bien, ça peut être cinq jours, deux jours, un jour. Donc, vous aurez un programme extrêmement précis de cette organisation. Pour ceux qui suivront ce programme à Abidjan, eh bien, eux, ils auront des semaines bloquées et il y aura à peu près quatre à cinq semaines à Abidjan, plus exactement quatre à Abidjan et une à Montréal pour le certificat de l'UQA. Alors, les thématiques abordées, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pourrez avoir accès à ce PowerPoint, mais vous voyez globalement que vous avez toutes les grandes questions liées à la transition énergétique, l'économie circulaire, avec systématiquement des points de vue de l'Europe et de l'Afrique. Tout ce qui concerne la stratégie, l'organisation, les régulations internationales d'un point de vue comparatif, et ça, c'est très important, puisqu'en fait, l'on peut anticiper, par exemple, en Europe, l'arrivée des grandes régulations environnementales en regardant ce qui se passe, par exemple, dans l'État de Californie, qui est toujours le premier, avec à peu près dix ans d'avance sur dix à quinze ans sur la régulation environnementale. Donc, c'est très facile de pouvoir anticiper les grandes régulations. Tout ce qui est outils et meilleures pratiques en matière de responsabilité sociale d'entreprise, les indicateurs, les instruments de communication, l'application au territoire, ça, c'est très important, au territoire, donc notamment les villes, j'en ai parlé, d'un jeu très important et spécifique, avec des villes qui sont extrêmement en pointe en matière, donc, de transition énergétique, et puis des territoires, puisque je l'ai dit aussi quelques mots tout à l'heure, l'agriculture est aussi concernée, donc il faut aussi aborder ces questions-là. Et puis la gouvernance, l'organisation et le management du développement durable, également, eh bien, seront abordés dans ces thématiques en présentiel qui sont en général, eh bien, plutôt le fait d'universitaires, d'académiques. Il y a aussi toute une série d'experts qui interviendront sur ces programmes en présentiel. Après, nous avons toujours en présentiel des séminaires et des ateliers. Donc, des séminaires et des ateliers, là, ce sont des spécialistes de l'entreprise qui interviennent avec, donc, des méthodologies de travail collaboratives. Donc, on vous apprend à travailler de façon collaborative. C'est sûr que ce n'est pas inné, donc il y a des méthodes, des techniques et vous pourrez appliquer cela par des petits groupes, comme je l'ai dit, de cinq personnes, sachant que, en fait, chaque promotion, globalement, est de l'ordre de 15 à 20 personnes. Donc, en fait, trois à quatre groupes de travail collaboratifs. Vous commencerez par un séminaire d'intégration avec la réalisation d'un business game à Paris ou à Midjan. Et puis, une méthodologie de mémoire aussi qui vous seront explicitées. Et puis, donc, le séminaire international à Montréal dont je parlerai plus en détail tout à l'heure. Alors, à distance, je l'ai dit, il y a une partie présentielle et une partie à distance. Ça représente 33 jours à distance avec des cours qui sont réalisés par des spécialistes et des cours qui sont ponctués. Ce ne sont pas que des boucles. Ils sont ponctués par des études de cas, par des questions, par toute une série de compléments d'informations. Et donc, vous avez des cours à la fois, donc, par exemple, sur la RSE, développement durable et green management. Ces cours, qui sont environ de 30 heures globalement, mais ils sont décomposés en petites séquences d'une 10 à 15 minutes chaque nuit. Ce sont ces petites séquences que vous pouvez repasser aussi souvent que vous le souhaitez. Et puis, donc, des parcours leadership, donc, les cours à distance avec toute une série de thématiques qui vous sont proposées et un accompagnement par des coachs certifiés. Par exemple, gérer son temps, savoir négocier, gérer les personnalités difficiles. Donc, en fait, vous choisirez un certain nombre de thématiques que vous souhaitez aborder. Des webinaires d'actualité en live avec les cours d'accompagnement qui nous sont faits. Par exemple, des webinaires d'actualité sur l'impact du Brexit. Eh bien, est-ce que ça va avoir un impact sur la transition énergétique ? Après, on peut en discuter en cours. Des outils et pratiques de communication digitale. Et puis, donc aussi, des questions comme le management des RH en développement durable puisque, vous l'aurez compris, beaucoup de créations d'emplois mais aussi des risques massifs de destruction. Donc, il faut que les RH soient complètement en phase avec cette transition et préparent en fait ces nouveaux métiers dans leurs différentes entreprises. Et puis, l'éthique des affaires, très important, business éthique, tout ce qui est aussi l'innovation responsable, ce sont des concepts nouveaux et ce ne sont pas que des concepts puisqu'à la clé, eh bien, il y a des réglementations, des outils extrêmement nouveaux. Voilà. Donc là, ces cours distanciels, eh bien, ils sont réalisés à la fois par des académiques et à la fois par des professionnels du monde de l'entreprise ou du monde d'organisation publique. Alors, vous aurez des évaluations, donc, des évaluations académiques, donc, avec un minimum de 10 par matière, un mémoire individuel à l'écrit, à l'oral, comme je l'ai dit tout à l'heure et pour le leadership, eh bien, vous avez des fiches de suivi, des résumés d'un ouvrage, un rapport final sur la thématique leadership. Voilà. Je rappelle que le leadership, eh bien, vous donne à la fin un certificat en leadership de l'IFG. Alors, les compétences développées, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque vous aurez accès à cette présentation. d'abord, vous aurez des formations conceptuelles et opérationnelles pour accompagner cette transition, donc, tout ce qui est concept, mais aussi application de ce concept, donc, vous aurez, donc, un certain nombre de possibilités en cette matière et vous aurez, donc, des compétences nouvelles que vous allez acquérir. Et puis, aussi, donc, des outils pratiques pour pouvoir mettre en œuvre ces compétences. Le plus de cette formation, vous voyez, moi, c'est une formation d'un plus d'un. Je pense que, d'abord, vous l'aurez compris, il y a peu de formations qui vous offrent une multidiplomation et une multidiplomation au niveau international et cela dans un contexte multiculturel. Parce que le développement durable, c'est ça aussi, c'est le multiculturel. Donc, ça vous donne une richesse absolument unique me semble-t-il, comme je dis, à la fois une expérience au niveau européen, une expérience au niveau du continent africain et une expérience au niveau de l'Amérique du Nord. Un dispositif d'accompagnement complet, c'est aussi le plus. Et ça, c'est vraiment le plus de l'IFG Executive Education puisque vous avez des intervenants professionnels et universitaires, tous de renommée internationale, vous en rendrez compte. Des experts thématiques avec une communauté d'apprentissage, une confrontation de divers éclairages, un pilote de projet qui nous accompagnera, des ateliers de suivi avec vos pairs, un accès à un réseau international d'incubateurs, puisque comme je le disais en commençant ce webinaire, nous faisons partie de Insecu et Insecu donc à un réseau d'incubateurs six au niveau international et à même un partenariat avec l'incubateur de l'Université de Berkeley donc dans la Silicon Valley. Donc un partenariat, un panorama aussi international des innovations et des recherches en cours, des ateliers pratiques, des retours sur expérience et puis la reconnaissance d'un organisme leader français dans le classement mondial UI GreenMaker. Alors de quoi il s'agit ? Eh bien en fait, c'est le classement mondial des universités ou des établissements d'enseignement supérieur les plus en pointe en matière de développement durable et donc nous sommes leaders, nous faisons partie des leaders, les premières classées en France et nous sommes même les représentants au niveau national de ce classement mondial. Alors revenons plus en détail sur le séminaire international à Montréal. Rassurez-vous, je ne vais pas vous donner trop de détails, je vous en ai déjà donné beaucoup, vous pourrez lire attentivement ensuite ce PowerPoint. Donc que vous soyez donc inscrit à Abidjan ou à Paris, eh bien vous irez tous donc une semaine à l'Université du Québec à Montréal et pour suivre donc une série d'ateliers, de colloques, de visites d'entreprises sur toute une série de thématiques autour de la transition énergétique et du développement durable. Alors ça va aussi bien des innovations, des grandes innovations en cours et à des aspects plus, je dirais, concrets, comment mettre en offre donc le management énergétique dans le secteur des bâtiments, par exemple, comme des questions de géothermie collective et puis vous aurez et puis vous aurez donc des jeux, des visites, comme je l'ai indiqué. À l'issue de quoi, eh bien, vous obtiendrez le certificat international Sustainable Development and Green Management de l'UQAM et bien sûr, vous aurez aussi l'opportunité, parce que c'est ça aussi, l'IFG Executive Education, avec une telle ouverture multiculturelle, eh bien, vous avez une possibilité unique de développer votre réseau au niveau international, d'échanger avec des dirigeants, des exécutifs de grandes entreprises, de moins grandes, de startups et dans différents pays, différents continents et puis, eh bien, de pouvoir mettre en place des ateliers d'innovation et de créer même qui vous aideront à créer même votre startup si cela fait partie de vos objectifs et il y a beaucoup à faire en matière de startup dans la transition énergétique. Alors, comme fil rouge, le mémoire individuel, vous devrez réaliser un mémoire appliqué à une entreprise, une institution publique ou un territoire avec un accompagnement par un tuteur. Ça peut être tout à fait appliqué à votre entreprise ou à votre projet de création d'entreprise. Vous mettrez en œuvre, donc, réellement, votre projet stratégique et puis, comme je l'ai dit, vous serez accompagné par un pilote de projet pour pouvoir vous aider dans cette réalisation de mémoire qui n'est pas un travail académique uniquement, qui est un vrai travail concret sur un vrai projet. Alors, comme autre point tout à fait positif, vous aurez accès librement à notre bibliothèque digitale et vous accéderez par ce biais à un large éventail de ressources en ligne, donc, beaucoup d'ouvrages, 30 000 e-books, mais aussi des études de marché sectoriel. Et là, nous en avons un très grand nombre. Et ces études de marché sectoriel, comme vous le savez, elles sont généralement d'un coût prohibitif et vous pourrez donc, eh bien, les obtenir, ces études de marché, eh bien, gratuitement, puisque vous ferez partie donc de notre écosystème. Des revues importantes, des études de cas aussi en très grand nombre et des études de cas sur différents secteurs et donc récentes. Alors, l'accompagnement, j'insiste là-dessus parce que nous avons plus de 60 ans d'expérience et évidemment, nous avons évolué avec le digital et en évoluant, eh bien, nous sommes en mesure de vous proposer un système d'accompagnement absolument unique. D'abord, des concepteurs de cours, donc, des concepteurs de cours, donc, outre moi-même, vous voyez, j'ai une photo où j'étais beaucoup plus jeune, on sélectionnait les collaborateurs, on sélectionnait une photo où j'étais plus jeune, enfin, donc, c'est moi. il y a mon collègue, donc, Jean-Lessandri, qui est le directeur des programmes de l'IFG Executive Education, qui est aussi concepteur de ce cours, et puis, donc, le révérend père, donc, Bernard Caboret, qui est le président de l'université, donc, l'UKao, catholique de l'Afrique de l'Ouest à Bijan. et à côté de ces concepteurs de cours, nous avons des experts thématiques, des experts thématiques, donc, parmi eux, donc, Caroline Gansgonde, qui est à la fois chef d'entreprise et experte auprès de la Commission européenne et d'un grand nombre d'entreprises sur l'éthique des affaires et l'innovation responsable, des collègues, donc, un collègue aussi, donc, aussi de SADOC de l'Université de Haute-Alsace. Donc, ça, ce sont des experts thématiques. À côté de ça, vous avez des pilotes de projets, donc, deux pilotes de projets là qui sont indiqués, mais il y en aura beaucoup plus au fil de temps. Donc, les deux pilotes de projets que vous avez là et Georges Décombe, qui est professeur au CNAM en transition énergétique, avec une très forte activité depuis fort longtemps en Afrique. Gérald Cohen, qui est maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace, avec, lui, une très forte activité sur tout ce qui est incubateur dans le domaine et startup dans le domaine du développement durable. Et puis, vous aurez un promo manager qui vous suivra tout au long de ces 14 mois. Votre promo manager, ce sera votre référent. C'est Jean-Marc Douguet, qui est maître de conférence également, et donc spécialisé en économie de l'environnement et du développement durable. Donc, voilà, ce accompagnement, vous ne serez jamais seul et n'oublions pas vos pères, puisqu'en fait, vous serez en réseau permanent avec vos pères par le biais des groupes de travail collectifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, le promo manager, c'est une spécialité de l'IFG Executive Education, qui accompagne chaque groupe, chaque groupe a son promo manager pour vous guider, vous conseiller, suivre votre progression, progression au fil de ces 14 mois et animer votre promotion et rendre votre apprentissage convivial. Donc, vous formerez une vraie communauté à l'issue de ces 14 mois. Un travail en équipe, donc il y a un groupe de co-développement, j'en ai parlé, et puis, bien entendu, je terminerai avec ce qu'on attend de vous, on attend un engagement, une assiduité, une régularité, une ponctualité. Vous aurez environ six jours de travail par mois, voilà, donc c'est une moyenne. Et après, eh bien après, bien sûr, vous serez donc multidiplômé et vous aurez accès au réseau d'alumni de l'IFG Executive Education, qui est un réseau de plus de 50 000 cadres et dirigeants dans le monde. vous pourrez ensuite suivre, eh bien, vous reposerez un petit peu, mais vous pourrez ensuite revenir nous voir pour suivre un doctorat professionnel, un international exécutif d'IBIÉ. Et puis, vous pourrez aussi suivre des certificats complémentaires, nationaux et internationaux, qu'on vous propose sur une durée plus limitée, cinq jours, un mois, eh bien, pour pouvoir toujours, au fil du temps, eh bien, être à la pointe de votre domaine, sachant que sur la transition énergétique, eh bien, les choses vont continuer à évoluer de façon considérale au fil du temps. Pour en savoir plus, eh bien, vous pouvez donc participer à nos réunions d'information, comme celle-ci, en ligne, donc nos webinaires. N'hésitez pas à nous contacter, donc à ce numéro de téléphone qui s'affiche, le 09 70 155 700 ou par mail à diploman.arbase.groupe-ifg.fr.